Voilà, on en revient à la dernière étape, donc l'étape 4 ou 5 suivant votre découpage, qui est elle aussi largement satirique, je vais me dire satire 2, mais pas que, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Évidemment la rupture est soulignée par le tiré, qui marque un brusque retour à la situation de départ. Je vous rappelle qu'au départ, on se retrouvait face à une fille dans la rue et à moi, poète, qui lui parlait. Donc on a l'impression qu'on revient à cette situation et que finalement on se retrouve à nouveau plongé dans la situation qui était évoquée au départ. Cette situation est laquelle ? C'est « tu vas gueuzant ». Traduction, tu es en train, tu es là dans la rue, à racoler les clients, gueuser, tapiner, comme on dit vulgairement, faire le tapin. Et donc on est dans une situation particulièrement sordide, celle d'une transaction financière, c'est pour ça qu'on a mis des guillemets à l'amour. Il s'agit en réalité d'une transaction et pas forcément d'un échange. Donc tu vas gueuzant, tu vas lorgnant. On avait observé ici un paralysme intéressant, c'est que cette jeune femme, en fait, qui a été quasiment divinisée, la réalité de sa vie est beaucoup plus prosaïque et presque sordide. Gueuzé, lornier des bijoux, le mot lornier montre qu'elle a une certaine méfiance de sa part. Elle est en train de regarder par en dessous des bijoux de 29 sous, ce qui signale qu'on peut facilement lui faire croire qu'on lui offre des bijoux de grande qualité. Mais en réalité, elle n'est pas forcément capable de se rendre compte qu'il s'agit d'une mauvaise bijou. C'est des bijoux de 29 sous, ce complément du nom de 29 sous, et très dépréciatif. Bon, elle, elle les lorgne, c'est-à-dire qu'elle les regarde avec désir, avec un désir mêlé de méfiance, par en dessous, ce qui montre une forme de sournoiserie de sa part, là c'est une vocation adverbiale, qui souligne la sournoiserie de cette femme. Donc elle est en train de lorgnier des bijoux, donc on voit ici tout son intéressement, qui est quelque chose d'assez vulgaire. Donc la question du racolage, la question du fait qu'elle livre sa vie au hasard et au manque. Il y a tout un tas de termes péjoratifs, d'expressions péjoratives, qui soulignent qu'au fond, elle livre sa vie au premier venu. Quelques vieux débris, quelques veffours, dont c'est déterminant indéfini, introduit l'idée d'un hasard. Donc elle est livrée à ceux qui se présentent. Donc le premier restaurant venu, le premier débris venu, donc évidemment là les termes péjoratifs, nous montre qu'elle est prête à se laisser emmener quelque part par un personnage qui est vieux et avilie, peut-être par le vin, peut-être par la vieillesse, mais qui n'a rien de noble, et qui gît du verbe gésir, qui veut dire être allongé. Donc on peut se demander pourquoi il est en train de gésir comme ça à la sortie d'un restaurant. La situation est particulièrement sordide. Il y a également ce « de carrefour », n'oubliez pas de prononcer le « e » quand vous lisez, c'est un complément du nom. Donc « veffour » de carrefour, ça rime évidemment, « veffour » est un restaurant prestigieux, « de carrefour », ça veut dire qu'on le trouve n'importe où. Donc ça rejoint cette idée qui était déjà contenue dans le déterminant « quelque », « quelque », c'est-à-dire que c'est n'importe lequel. On retrouve également ces interjections « oh, pardon », qui sont un peu cyniques. On a l'impression qu'il dit « oh, pardon, je ne peux même pas te payer ». Il y a quelque chose d'un peu crainçant, d'un peu méchant de la part du poète, qui est en train de déconduire, c'est-à-dire de refuser les avances de la prostituée, et qui lui dit qu'il est désolé, mais il ne peut rien lui donner. Donc cette mendiante « ouf, prostituée », depuis le début, je le désigne comme « prostituée ». Mais bon, c'est une mendiante. Mais ici, en fait, on comprend qu'il y a une sorte de refus de la part du poète de s'engager dans une relation qui, évidemment, apparaît sous des deux ors sordides. Et c'est la dernière strophe qui nous permet de basculer dans un monde un peu moins déprimant, puisqu'il y a une interjection lyrique « oh, ma beauté », il y a également un impératif « va donc ». Ce « donc » a un caractère conclusif, il a aussi un caractère d'encouragement, qui montre une certaine compassion de sa part « bon, allez, vas-y donc ». Donc il l'est conduit la gueuse, il lui demande de partir, tout en flattant sa beauté. Donc c'est une forme d'amour paradoxal qui consiste à dire en quelque sorte « oh, tu es très belle, mais va-t'en ». Donc il ne s'agit pas du tout d'un rejet peureux, comme on pourra le voir chez un bourgeois qui dirait « oh, madame, allez-vous-en ». Pas du tout. Il y a au contraire la recherche d'une empathie avec cette femme qu'on est conduite. Donc c'est là qu'on voit la profonde humanité de Baudelaire, qu'on retrouve dans beaucoup de ses poèmes, et qui consiste à entrer en relation avec les laissés pour compte, ou les personnes qui sont mises au banc de la société. Pour conclure, on voit donc dans ce poème quelque chose qui probablement a dû déplaire, qui est l'absence totale de jugements moraux, en tout cas les jugements moraux qui étaient fort en vogue à l'époque. La recherche de liens profonds et humains, de la compassion par l'art, mais on peut ajouter à tout cela une dimension extrêmement satirique, qui fait des artistes et autres galants, des êtres pleins de prétentions, qui n'arrivent pas à la cheville de la beauté d'une mendeur. Donc on a un renversement complet du système des valeurs, qui était celui du XIXe siècle. La prostituée ici est divisée, donc on comprend que les procureurs de l'époque aient considéré que ce texte sortait des cadres, même s'il a un caractère un peu convenu, qui fait un petit peu poème de jeunesse. Voilà, j'espère que cette analyse vous a permis de prendre des repères dans le texte. Merci et à très bientôt.